La lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Dans les versets précédents, Paul nous a invités à revêtir l'homme nouveau, ce qui doit évidemment se traduire dans le concret de nos vies. Ce sera l'objet de toute la fin de la lettre. Il commence par donner six exemples de comportements chrétiens. Ne dites pas de mensonges, dites la vérité. Maîtrisez votre colère, littéralement une très belle formule, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne volez pas, mais gagnez par votre travail ce qui vous est nécessaire pour vivre et partager. Mettez vos lèvres au service du bien et non du mal. Soyez bons et aimables, ne vous laissez pas aller à la méchanceté. Le présent texte, aujourd'hui, traite de toutes ses recommandations et plus particulièrement des deux dernières. Mais au fait, qu'y a-t-il de neuf dans tout cela ? L'Ancien Testament avait déjà fait abondamment le lien entre l'attitude envers Dieu et l'attitude envers les frères. Le livre du Lévitique, déjà, commençait par dire « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. » Et puis il donnait de multiples applications bien concrètes dans l'attitude envers le prochain. Et le Décalogue lui-même énumérait les commandements envers Dieu, puis ceux envers le prochain. Paul n'a donc rien inventé sur ce point. Mais ce qui est nouveau ici et qui fait la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que désormais l'Esprit nous est donné, désormais l'heure de la nouvelle Alliance a sonné. Je reprends ces deux points. « Désormais, l'Esprit nous est donné, il habite en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » C'est une phrase de Paul dans la Lettre aux Romains, chapitre 5. C'est bien ce qu'avaient promis les prophètes de l'Ancien Testament, à commencer par Ézéchiel. Je cite, « Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. » Ézéchiel, chapitre 36. Joël également, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Au tout début de cette lettre, Paul a pris acte de l'accomplissement de cette promesse. Je cite, « Vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession. » Et ici, il réitère l'affirmation. « Vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. » Mais il y ajoute une formule surprenante. « Ne l'attristez pas. » « N'attristez pas l'Esprit Saint. » Faut-il en déduire que l'Esprit Saint nous est intime, qu'il est quelqu'un qui nous aime et qui puisse avoir de la peine devant notre conduite ? » Or, c'est bien ce que semble nous révéler l'Écriture. Déjà, Isaïe, évoquant le salut offert par le Seigneur au peuple d'Israël, disait, « Mais eux se cabrèrent, ils accablèrent son Esprit Saint. » On n'ose à peine croire une vérité pareille. En même temps, que serait un amour qui resterait insensible ? « Cet Esprit fait de nous des fils de Dieu et des frères des hommes, qui que nous soyons. » « Nous avons été baptisés dans un seul Esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. » C'est une phrase de Paul encore, dans la première au Corinthien. « L'Esprit fait de nous des fils de Dieu, d'abord. Vous n'avez pas reçu un Esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs, et par lequel nous crions « Abba, Père ! » » dans la lettre aux Romains. « Il fait de nous des frères, ensuite. » Je cite encore Paul. « On les connaît, les œuvres de la chair, mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. » « Méchanceté, tout cela est destructeur de l'unité et fait offense à celui qui l'a construit, l'Esprit Saint. » Deuxième point, l'heure de la nouvelle Alliance a sonné. C'est ce que Paul appelle ici le jour de notre délivrance. Qui dit délivrance, dit esclavage. Aux yeux de Paul, toutes les conduites mauvaises qu'il réprouve sont des formes d'esclavage. Alors, voici une belle définition du salut. Être sauvé, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu qui fait de nous des fils et des frères. Pour autant, on ne peut pas dire que tous les hommes, ni même tous les baptisés, aient une conduite conforme aux recommandations de Paul. Loin s'en faut. C'est bien pour cela qu'il parle encore de la délivrance au futur. L'Esprit nous a été donné en vue. de notre délivrance. Elle est amorcée déjà, mais non encore totalement accomplie, car nous restons libres. Dans la lettre aux Thessaloniciens, Paul emploie une image qui est très suggestive et que nous pouvons reprendre ici. C'est l'image d'un feu. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Je reprends l'image. L'Esprit couvre en nous comme un feu. À nous de le laisser se répandre. Ainsi, nous serons fidèles à la parole du Christ qui disait, « C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà brasié. » Sous-titrage Société Radio-Canada